Tout simplement, quand on sera en live, normalement, on verra les commentaires. Moi, je vais avoir le retour son, donc ça va être un petit peu bizarre. J'attends juste que ça se lance pour couper le retour son. Malika aussi devrait avoir le retour son si elle est sur le lien YouTube. Pour les autres, vous n'avez pas besoin d'aller sur YouTube. Vous avez tous les commentaires à droite qui s'affichent. Et si besoin, vous avez toujours le chat privé pour mettre un petit commentaire si vous avez besoin de vous absenter ou quoi que ce soit, ou rajouter un lien ou une ressource. Ah, c'est bon, je nous vois. Parfait, magnifique. Mais moi, je reste sur mon live, c'est ça. Je vais t'enlever. Ça ne te dérange pas ? On te retrouve tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Et tu nous dis si tu veux intervenir dans le chat. Non, oui, il n'y a pas de problème. Ou si on dit des énormités, par exemple sur la SPSVT, n'hésite pas à nous reprendre. Il n'y a pas de problème. Ça marche. À tout à l'heure. Ok, donc. Normalement, le live est lancé. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Dites-nous si vous nous voyez dans le chat. On a besoin de savoir. On a besoin d'un petit retour. On a essayé de mettre quelques commentaires tout à l'heure, mais on n'a pas eu de réponse. Je vois que vous êtes au moins 60 actuellement. Donc, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez bien. Essayez de mettre un petit commentaire. Oui, Emma nous dit. Bonjour Emma. Bonjour Angie. Mettez-nous un petit commentaire. On va faire un petit tour de table. Je vais donner la parole à Vanane pour qu'elle dise bonjour. Puis à Ruben. Chacun leur tour. Je vais juste voir si tout le monde vous entend bien. Tu pouvais juste dire bonjour et rapidement. Vanane. Bonjour. On va faire un petit tour de table rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Malina. Bonjour William. Tu peux dire bonjour William pour voir si ça… Oui bonjour. Voilà, je l'ai fait. Excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Et bonjour Quentin. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah, super. Bon, vous avez l'air de tous nous entendre. Bonjour Blizz. Bonjour Élise. Bonjour Lucas. Bonjour Dragmara. Mettez-nous un petit message. Dites-nous aussi dans quelle classe vous êtes. Ça peut nous aider un petit peu à cadrer un petit peu le sujet, à mieux vous aider. Est-ce qu'on va traiter peut-être plus des spécialités pour les secondes, premières ou est-ce qu'on va traiter plus la première année ou des années suivantes. Dites-nous un petit peu en quelle classe vous êtes. Bonjour Baptiste. Comme ça, ça nous aidera. Ça nous aidera un petit peu à… À préciser, bonjour Emma. Seconde, OK. Est-ce que vous êtes tous au lycée ? Élise en seconde aussi. Est-ce qu'il y a des terminales par hasard ? Troisième, Florian. OK, donc on a quelques collégiens aussi. Seconde. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes avec vos parents ? Je suis curieux aussi. Est-ce qu'il y a vos parents derrière le live ou est-ce que vous êtes seul ? Terminal pour si long. Seconde, troisième, ça marche. Est-ce que vous voyez les commentaires, les intervenants ? Ça va, vous pouvez vous arriver à suivre ? Vous les voyez bien. Parfait. OK, seul, Scald et seul. OK. OK, bah trop cool. Je vous laisse me mettre un petit commentaire pour les autres qui n'ont pas eu le temps. OK, seul, seul, seul. On a un petit décalage. Très bien, trop cool. Bon, bah s'il n'y a pas de parents, on… En famille. Ah, il y a quand même quelques-uns qui sont en famille. On ne dira pas de bêtises alors. OK, bon, bah, ça fait super plaisir d'être là avec vous, de pouvoir animer ce live pour le café de l'éducation. Sur cette première thématique, on va parler des études de santé et de médecine. Si vous souhaitez faire médecine, vous êtes au bon endroit. On a plein d'anciens élèves qui font soit actuellement leurs études, soit qui sont déjà docteurs, médecins, donc qui vont pouvoir vous renseigner, partager leur expérience, leur quotidien, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont peut-être moins aimé dans leurs études. Le but de ce live, avant tout, grande précision, c'est de pouvoir répondre à un maximum de vos questions et les questions les plus spécifiques possibles pour pouvoir vous aider. Donc, je ne dis pas qu'on aura forcément la réponse. Néanmoins, on essaiera d'y répondre. Et on essaiera d'y répondre avec l'expérience de nos invités. Donc, n'hésitez pas pendant tout le live à poser vos questions. Et n'hésitez pas aussi à interagir dans le chat, à parler pendant que les invités parlent parce que c'est ultra difficile quand on ne vous voit pas de savoir s'il faut aller plus loin ou si vous avez déjà toutes les informations suffisantes et vous voulez qu'on passe à un autre sujet. Donc, n'hésitez pas à nous faire du feedback en temps réel dans le live. Comment ça va se passer ce live ? Ça va être divisé en deux parties. Donc, une première partie où je vais demander à chacun de nos invités de se présenter un petit peu, de dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et ensuite, la deuxième partie, on reprendra un maximum de vos questions et on les fera passer pour avoir la réponse des anciens élèves, de nos étudiants, des professionnels qui sont avec nous aujourd'hui. Ok, trop cool. Bon, écoutez, il est 14h08. On est 60 et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter et on va faire un tour assez simple. On va commencer par Vanann, Ruben, Émilien, Damien, Emelina, William et on terminera par Quentin et ensuite, on prendra toutes vos questions. Et donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les poser au moment où ils se présentent, si vous avez des questions. Comme ça, on les reprendra tout à l'heure. Vanann, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Du coup, bonjour, je m'appelle Vanann et là, je suis en deuxième année de médecine à l'Université de Paris, donc c'était anciennement des cartes et d'hydro. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité à Sainte-Thérèse et j'ai fait première et terminale S avec une cité math. Du coup, l'année dernière, j'ai fait passe avec mineurs biologie, physique et chimie. J'ai passé les euros et après, j'ai eu mon concours et je suis passée en deuxième année. Ça marche. Tu étais plutôt une bonne élève à l'école ? Oui, j'avais un profil très scolaire. Ok. Et ça s'est bien passé l'an dernier ? Le premier semestre, pas trop, mais je suis remontée au deuxième semestre avec les euros. Ok, ça marche. Cool. Merci beaucoup. Ruben ? Ouais, alors du coup, moi je m'appelle Ruben, j'ai 19 ans. Pareil, je suis en deuxième année de médecine à l'Université de Paris. J'ai eu mon bac en 2020, j'avais fait un bac S avec une spécialité mathématique. Ensuite, j'ai fait une passe à l'UP et j'avais pareil la mineure biologie, physique et chimie. Donc voilà, maintenant, du coup, je suis en deuxième année de médecine et j'ai passé les euros aussi pour avoir mon concours. Et donc voilà. Je vois que vous précisez que vous avez passé les euros parce que ce n'est pas obligatoire. Oui, c'est ça, en fait, il y a plusieurs... c'est une nouvelle réforme de la première année et il y a plusieurs voies d'accès. Il y a la première partie du classement qui passe sans passer les euros, c'est les grands admissibles. C'est donc 50% de la capacité d'accueil dans chaque filière et ensuite, le reste des étudiants passent à un oral et après, on a une moyenne à l'oral qui va redéfinir un nouveau classement pour attribuer les dernières places. Ok, donc ce n'est pas forcément obligatoire. Non, ce n'est pas forcément obligatoire. Les meilleurs, entre guillemets, sont pris à l'écrit directement. C'est ça. Ça marche. Très bien. Et vous avez pris tous les deux biologie en mineur. Il y a une raison ou c'est totalement coïncidant ? C'est genre la majorité des gens qui font médecine prennent mineur biologie et ensuite ou il y en a qui prennent, je ne sais pas, mineur histoire, géographie ? En fait, les mineurs à l'UP à notre année, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait que quatre. C'était biologie, physique, chimie, santé des populations, éco, gestion ou droit. Du coup, biologie, physique, chimie, c'est ce qui se rapprochait le plus de médecine. Je pense que c'est pour ça que la majorité des gens ont pris ça. Oui, et puis le choix, c'était sur Parcoursup. On l'a choisi plutôt longtemps, avant notre première année. Moi, c'est ce que je connaissais le plus parce que je n'avais jamais fait de droit ou d'économie. Du coup, j'ai pris ça. Ok, ça marche très clair. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes au point sur la passe, la LAS, la nouvelle réforme avec les mineurs, les majeurs, etc. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On y reviendra si besoin. Je vais donner la parole à Émilien. Bonjour à tous. Moi, je suis un peu plus vieux. Je suis passé mon bac en 2009 à Sainte-Thérèse. C'était un bac série S, option SVT également. J'étais plutôt un élève moyen. Je n'étais pas du tout dans la partie excellente de la classe, plutôt moyen. J'ai vraiment commencé à apprendre mon pied à la fac de médecine. J'ai l'ai fait en deux années. Avant, moi, je suis ancienne formule. Donc, avant, on pouvait redoubler plus facilement qu'aujourd'hui. Donc, la première année, c'était un peu pour prendre le pouls du concours. Et puis, la deuxième année, plus facilement. J'ai passé donc la première année à l'Université Paris VI, qui est l'UPMC. Pierre et Marie Curie. Voilà. Et depuis, donc maintenant, je suis docteur depuis à peu près un an. Et j'ai également un double cursus. J'ai fait un cursus de science également. Et là, je suis en train, donc je suis actuellement dermatologue. Je travaille à l'hôpital Saint-Louis en tant que cancérologue, cancérodermatologue. Vous pouvez le soyez sur Paris. Et j'ai fait mon internat à Caen. Une fois que vous choisissez votre spécialité, vous partez dans une ville, pas forcément sur Paris, c'est peut-être ailleurs. Et donc, moi, j'ai choisi Caen pour faire dermatologue. Je suis revenu sur Paris pour des régions professionnelles. Et actuellement, je fais une thèse de science, donc un deuxième cursus, pour être également docteur en biologie. Donc là, c'est ça de la biologie moléculaire et cellulaire en cancérologie. L'idée derrière tout ça, c'est de faire une carrière universitaire, c'est-à-dire de devenir soit maître de conférences universitaires, soit professeur, parce que la chance qu'on a quand on fait médecine, c'est qu'on peut faire de l'enseignement, on peut également faire juste voir des patients, mais on peut aussi faire de la recherche. Et donc, voilà, c'est assez intéressant ce type de carrière. Après, je suis trop vieux pour discuter des nouvelles réformes, l'ASPAS, etc. Donc, je vous laisserai répondre pour les plus jeunes. Mais pour ce qui est l'aspect spécialité, difficulté des études, je peux tout à fait répondre. Ça marche. Moi, je suis très curieux. Du coup, là, tu es médecin, donc tu es docteur, tu es dermatologue, cancéro-dermatologue à Saint-Louis. Et à côté, tu prends des cours pour faire ta thèse ? Ou ça se passe comment ? Tu retournes sur les bancs de la fac et à côté ? On se réinscrit à la fac. Il y a une obligation d'avoir des senteurs, en fait, pendant la thèse, mais il n'y a plus de cours pour la thèse. C'est entre deux et trois ans pour la faire, des fois un peu plus, trois, quatre ans. Et moi, je fais 10% actuellement à l'hôpital Saint-Louis, 90% de mon temps derrière les paillasses à faire de la recherche. Et je fais un peu de remplacement en ville également pour mettre un peu de beurre dans les hypnats. Parce qu'on ne gagne pas énormément quand on redevient étudiant, comme moi. Donc, c'est plus par passion que par attrait. Ça marche. Et ça a été dans la continuité de tes études ? C'est-à-dire que tu as fait, je ne sais pas, potentiellement 10, 11 ans de médecine, puis ensuite, tu as commencé à travailler. Et ensuite, tu as tout de suite repris dans la continuité la fac où il y a eu une coupure entre les deux. En fait, pour pouvoir s'inscrire en thèse de science, il faut d'abord avoir validé un cursus scientifique de master aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un double cursus pendant les études de médecine, ce que je n'ai pas fait parce que je ne m'en sentais pas du tout capable. Soit on coupe une année de césure, on fait un master 1, puis un master 2, et on revient en médecine. Alors moi, j'avais la chance d'avoir à la fac de Paris 6 tous les yeux possibles pour valider une sorte de master 1. Et je me suis inscrit d'emblée en master 2 avec mes points ECTS. Et du coup, j'ai fait une année de césure où j'ai dû financer cette année grâce à des bourses de sociétés savantes pour demander de l'argent pour financer cette année-là. Donc, ça a été vraiment une année de coupure. Ce qui est, quand on fait médecine, qui sont des études assez longues, on pourrait se demander pourquoi on continue. En fait, c'est pas mal. Ça doit être coupé un peu aussi de ce qu'on connaît. Donc, il faut effectivement faire ça en plus. Ok, très cool. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Damien. Bonjour, moi, je suis Damien. Je suis en sixième année de médecine à la Sorbonne Université. Donc, ex Paris 6. Alors, moi, j'ai passé le bac en 2015. J'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire, sur mon collège au lycée. Je n'ai pas du tout un bon élève. Mon passage en S était très compliqué. Mon passage en lycée était très compliqué. On a voulu me réorienter assez régulièrement. En juste titre, parce que j'avais vraiment des résultats pas aux attentes de Sainte-Thérèse, disons, mais pas aux attentes tout court, en fait. Du coup, moi, j'ai assez forcé, on va dire, pour quand même envisager des études de médecine. Personne n'y croyait. En même temps, on ne parie pas sur le cheval qui a une patte cassée. Mais en tout cas, j'ai été accepté en première année à Paris 6. Moi, je suis aussi de l'ancienne réforme. Moi, j'ai fait la PACES. Donc, c'était à l'époque qu'on pouvait redoubler. J'ai pu l'avoir du premier coup. Et du coup, j'ai fait ma deuxième, troisième, quatrième, enfin, toutes mes années à Paris 6. Et là, je suis actuellement en sixième année. Je prépare le concours de l'internat. Moi, là, je pense ne pas être d'une grande aide pour tout ce qui est la réforme de la LAS, de la PACES, parce que je ne comprends strictement rien. Enfin, je n'y arrive pas. Mais par contre, je peux répondre à toutes vos questions concernant les études de médecine, l'externat. Et je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui pourront répondre à toutes les questions au niveau de l'internat. Voilà. Trop bien. Est-ce que c'était une vocation de vouloir faire médecine ? Parce que tu dis que tu as fait un petit peu le forcing. Tu savais depuis longtemps que tu voulais faire médecine au lycée ? Non. J'ai commencé à vouloir faire médecine en seconde à peu près. En fait, j'ai surtout fait du forcing pour passer au lycée général. Moi, c'était vraiment question de passer vers toutes les filières techniques, professionnelles, etc. Mes parents, moi-même, ont fait du forcing pour rester dans le cursus général. Et après, c'est vers la seconde où j'ai voulu faire médecine en voyant, en assistant au café de l'éducation, en annoncant l'étudiant, etc. Et voilà. Ça marche. Tu dirais qu'en première année de médecine, ça rabat les cartes un petit peu par rapport au lycée. Toi qui étais, tu disais, être un élève plutôt moyen. Ou est-ce que tu aurais préféré travailler beaucoup plus pour être bien meilleur en ASVT et en maths ? Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose ou pas vraiment ? Alors, honnêtement, je pense que... En fait, c'était un chef de service qui m'avait dit ça au premier stage de première année, de deuxième année. Il nous avait expliqué que pour lui, la première année de médecine, ce n'était pas vraiment un concours basé sur des connaissances acquises et des capacités en maths, en physique, en SVT, etc. Il disait que c'était plutôt un concours de motivation. Pour lui, il était intimement persuadé que si jamais le concours était une course en sac à dos, il y aurait 80% des étudiants, ça serait globalement les mêmes. C'est-à-dire que c'est plutôt une question de motivation, de se mettre dans le bain, d'avoir un peu la niaque de réussir qui fait qu'on peut réussir la première année de médecine. Moi, je pense que j'avais mes deux fonds, on va dire, j'avais des lacunes scientifiques, mais j'étais deux fois plus motivé que les autres. Du coup, c'est un petit, ça a à compenser. Ça marche. Tout, tu tirais cette motivation ? Volonté de réussir ? Moi, je... Pourquoi être deuxième quand on peut être premier ? Ça marche. T'as fini premier, du coup ? Non. Ça marche, très cool. Est-ce que vous pensez la même chose les autres ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un concours de motivation la première année ? Typiquement, par exemple, les minières, tu penses que c'est un concours de mot ? En tout cas, moi, j'étais encore avant la réforme de Damien. J'ai deux réformes de retard, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je m'y retrouve un peu dans le parcours de Damien. Après, je pense qu'on a plus ou moins, si on devait faire une courbe de gosse, plus ou moins le même niveau. On est vraiment tous très serrés. Et effectivement, c'est la capacité d'apprendre vite et de savoir réagir vite aussi à différents problèmes, ce qui vous prépare par la suite, en fait. Parce que souvent, on dit que ça ne prépare à rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça prépare quand même un petit peu l'esprit à certaines choses. Après, pour un exemple, un exemple tout bête, la première année de médecine que j'avais, les cours de biophysique, c'était sur la mécanique des fluides. Et on a toujours appris toute la mécanique de fluide dans un cylindre, dans un repos. Et l'année où j'ai passé mon concours, ils ont changé, ils ont fait une seringue carrée. Et donc, il y a une grosse partie des étudiants qui ont fait la formule avec le cercle et qui ne sont pas adaptés. Et une autre grosse partie, plus petite, qui ont fait la formule, ils ont adapté la formule qu'ils connaissaient avec un carré. Et c'est comme ça qu'ils ont sélectionné trois quarts des étudiants. Tout le monde a peiné après à récupérer tous ceux qui s'étaient adaptés au concours. Donc, il y a une part de préparation et puis aussi une part de savoir s'adapter. Et en ça, je pense que tout le monde peut effectivement... Quand on est motivé, je suis d'accord avec Damien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Vanann et Ruben, si vous pouvez me dire... Oui, non, moi, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Avec vous, oui. Il y a une grande part de motivation. Je pense qu'il y a un socle un peu scientifique. Et après, c'est avec la motivation qu'on peut faire la différence. Je suis d'accord aussi parce que moi, j'étais très, très bonne élève au lycée. Et au premier semestre, je n'étais pas super motivée. Du coup, je suis arrivée assez loin au concours du premier semestre. Donc, alors qu'il y a eu des gens qui avaient des notes moins bonnes que les mêmes au lycée qui sont arrivées très, très bien classées. Donc, je trouve que ça ne vaut pas grand-chose non plus à l'élève du lycée le jour J. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut simplement dire que la motivation, ça compte en première année. Ok, très cool. Je vais donner la parole à Mélina pour qu'on continue les présentations. Et on reviendra sur cette première année et peut-être aussi les autres années parce que pourquoi on ne se focalise que sur la première année. Mélina, je t'en prie. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Mélina. Et cette année, je suis en LAS pour la santé à l'UPEC, donc à Créteil. Et en gros, c'est une LAS, mais c'est vraiment comme une passe. Donc, c'est une majeure santé. Et on choisit notre option en cours d'année. Donc, moi, j'ai pris option paramédicale. Et du coup, l'année dernière, j'ai passé mon bac l'année dernière. Et j'avais pris comme spé physique-chimie, SVT et option maths complémentaire. Et en vrai, j'étais une élève moyenne. Surtout en maths physique, j'étais vraiment moyenne. Après, en SVT, j'étais un peu mieux parce que ça m'intéressait plus en soi. Ça marche. Pourquoi tu n'as pas pris une passe à l'Université de Paris, comme Ruben, par exemple ? Déjà, c'est à l'UPEC que j'ai été acceptée en premier. Et aussi parce que je trouvais que c'était un peu plus... Enfin, il y avait plus de chances de réussir parce qu'en gros, on peut participer... Enfin, on peut postuler pour la première année, du coup, au concours. Et ensuite, en fait, c'est vraiment sous forme de licence. Donc, si on ne valide pas... Si on rate, en fait, le concours cette année, on peut toujours valider notre licence, passer en L2, retenter le concours. Et ça, on peut aussi le faire en L3. Donc, en gros, on a deux chances et trois ans, en fait, pour tenter le concours. Ça marche. Très cool. On va passer à la présentation de William. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, en fait, je suis... Donc, je voulais de 2005. Donc, j'ai passé mon bac à Saint-Étérèse, bac S en 2005. Donc, pareil, plutôt un élève moyen, donc bac sans mention, avec un... Je suis assuré de passer étape par étape, mais je n'étais pas un excellent élève au lycée. Et ensuite, je travaillais, donc, il y avait le concours de PCEM1. Ça s'appelait la PCE1, la P1, qu'on passait, que j'ai passé, donc, à Pierre et Marie Curie. On l'appelait à l'époque, Sorbonne Université, Paris 6. Donc, je passais, donc, mes études de médecine. Ensuite, j'ai fait un internat de chirurgie pour devenir chirurgien et urologue, que je suis maintenant. J'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière, où je croisais, d'ailleurs, Damien, qui nous a dit tout à l'heure, qu'on s'était croisé à la Pitié. Et maintenant, je suis installé en ville, en libéral. J'ai fait un peu de recherche aussi au cours de mon cursus, au cours de mon internat, je me suis arrêté un an pour faire de la recherche. Et après, être resté un peu à l'hôpital, j'ai préféré m'installer en ville, en libéral, en clinique, où je continue aussi l'activité chirurgicale, médicale et de recherche. On a la chance d'avoir un département de recherche. Donc, on continue ça en ville, en clinique. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, je dois plus vous conseiller sur la partie pratique du métier, comment on peut faire son métier, comment on peut le faire de différentes façons, en libéral, en public, universitaire ou pas. Et c'est vrai que sur les conseils de première année, moi, c'est un peu loin. J'ai entendu parler de la PAS, de la LAS. Mais c'est plutôt l'internat éventuellement, comment on peut diversifier son internat, qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'internat. Et ensuite, après l'internat, comment on peut voir sa vie, comment on peut voir sa vie professionnelle. Et voilà, c'est surtout ça qu'on prend à échanger ensemble. Ça marche. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être préciser, est-ce que tu peux peut-être préciser, on entend souvent, du coup, internat, externat, c'est quoi la différence ? Oui, voilà, les étapes, donc il y a le concours. Donc, à Paris 6, c'était particulier. On disait qu'on était externe dès la troisième année, je crois, la troisième année, alors que dans les autres universités, on était externe officiellement. C'est un titre, mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Donc, on fait le concours de première année, on passe en deuxième année. En deuxième année, à mon époque, il y avait quelques stages rapidement. Et ensuite, en troisième année, on était vraiment tous les matins à l'hôpital de 8h à midi, 8h à 13h. Et donc, ensuite, l'après-midi, on avait des TP, des cours à la fac. Et donc, l'externe, c'est justement, c'est cet étudiant en médecine qui vient à l'hôpital le matin participer à la vie du service et qui prend aussi des gardes, donc aux urgences, dans les services qui font des gardes. Et ensuite, une fois qu'on a passé cet externat qui se termine en fin de sixième année, il y a le concours que prépare Damien de fin d'année, donc un concours national qui permet de déterminer la spécialité, la vie d'exercice, de formation. Et ensuite, on est interne, donc la durée est variable. Interne de médecine générale, c'est trois ans. Spécialité, maintenant, c'est passé à six ans pour les spécialités chirurgicales qui me concernent. À mon époque, moi, c'était cinq ans de formation de chirurgie. Maintenant, c'est six ans, mais c'est un peu remoudelé, on peut en parler tout à l'heure. Six ans, mais une dernière année qui est appelée junior doctor, un peu à l'américaine, où l'interne est à mi-chemin entre vraiment médecin, parce qu'il est diathésé, et où il applique un peu ses fonctions de médecin et il est toujours sous formation, sous supervision de quelqu'un. Et ensuite, après l'internat, on fait habituellement un clinica pour les spécialités où on peut directement s'installer. Et le clinica, c'est deux années minimum à l'hôpital. Donc, avec la nouvelle réforme de six ans, ça peut être juste une année après l'internat. Et donc, ça permet, après, d'accéder à l'ipanto, soit continuer sur une voie universitaire, soit s'installer, avoir son activité personnelle. Donc, voilà. Donc, il y a différents chemins possibles, mais le schéma classique, c'est études de médecine première année, externat, internat, post-internat, qui peut être d'emblée s'installer en ville. Beaucoup pour les médecins généralistes qui s'installent directement, ou sinon après, pour les spécialités, souvent, il y a un post-internat. Ça marche. Très clair. Du coup, au total, toi, tu as fait combien d'années d'études ? Moi, ça a duré un, donc j'ai fait les cinq ans de, six ans, pardon, de première de médecine normale, cinq ans d'internat. Donc, ça fait dix ans. Je me suis arrêté un an pour partir aux États-Unis pour faire de la recherche. Et ensuite, je suis revenu en France. Après, j'ai fait mon clinica à la Pitié-Salpêtrière, deux ans. Je suis resté un an en plus à la Pitié. Et j'ai quitté la Pitié-Salpêtrière l'année dernière pour ouvrir mon cabinet avec des collègues et pour être en clinique également. Ça marche. Et toutes les professions peuvent avoir cette dualité entre soit travailler à l'hôpital ou soit être dans un cabinet en ville ? Ou c'est réservé à quelques spécialités ? Moi, c'est juste pour consulter. Après, j'opère en clinique. J'opère dans une filière dans laquelle je fais mes chirurgies. Mais sinon, il y a la plupart des spécialités qui peuvent faire ça. Mais il y a des spécialités quand même qui restent et qui dépend ce qu'on veut faire. En urologie, notamment, il y a de la transplantation rénale. En passant à un chirurgien urologue qui veut faire de la transplantation rénale, il doit rester à l'hôpital. Il ne peut pas être dans son cabinet à recevoir les patients pour leur proposer une transplantation. C'est à l'hôpital, forcément. Il y a d'autres spécialités qui se font spécifiquement à l'hôpital ou en tout cas, de manière plus exhaustive à l'hôpital. Il y a d'autres spécialités qui peuvent se faire aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Donc, il y a un peu de tout. Ça dépend de la spécialité. En tout cas, pour la chirurgie, quasiment toutes les chirurgies peuvent être faites dans les deux sens, à l'hôpital ou en ville. Ça marche. Très clair. Merci beaucoup. Quentin, je t'en prie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais apporter une petite variante. Je suis en sixième année de pharmacie. Donc, je suis aussi passé par la première année. Donc, comme quoi, il y a plusieurs cursus qui existent autres que médecine qui sont aussi dans la santé. Donc, j'ai eu mon bac S en 2014 et ensuite, j'étais en Passès, donc la fameuse Passès à l'époque dans la faculté Paris 6. Je l'ai redoublé également et en doublant, j'ai choisi de m'orienter en pharmacie parce que ça m'intéressait plus pour différentes raisons. Et donc, ça m'a transféré dans la faculté de Paris Sud, donc à Châtenay-Malabry, au sud de Paris. Donc, j'ai fait la suite de mes études, donc tous les stages, etc. L'externat aussi. Et donc là, actuellement, je suis en sixième année. Donc, je suis spécialisé dans la filière industrielle, donc industrie pharmaceutique. Et je fais... Donc, la sixième année, ça se passe en Master 2. Donc, je fais un Master en Management de la qualité. et je suis en alternance chez Sanofi dans la production de médicaments stériles. Voilà. Très clair, super. Est-ce que c'est vrai que c'est... Là, on a vu beaucoup, du coup, d'étudiants en médecine mais qui sont orientés, du coup, vers médecine, c'est ça ? Mais après le concours de première année, on a plusieurs options. Et est-ce qu'on pourrait rappeler, est-ce que tu pourrais peut-être rappeler les options qu'il y a à la fin de la première année ? Alors, en fait, la première année, c'est un concours, simplement. En tout cas, moi, à l'époque où ça se passait, il y avait des coefficients entre les matières qui permettaient après d'établir différents classements selon les filières choisies. Donc, il y avait plusieurs filières. Il y a médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, donc c'est maïotique. Et il y avait d'autres filières type podologue, etc. Pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait vraiment plusieurs types de métiers. Il y avait kiné aussi. Et voilà. Ça marche, très clair. D'ailleurs, en faisant quelques recherches pour le live, j'avais vu, parfois, on parle de MNOP-K et parfois, on parle de MNOP et le K a disparu avec le temps selon les articles. C'est normal. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ? Est-ce que finalement, on a exclu les kinés de la première année et du concours ou est-ce qu'ils doivent quand même passer le concours et ensuite, si on veut faire kiné, on a une autre formation qui va avec ? Est-ce que quelqu'un sait ? Pour le coup, je sais qu'à la base, il y avait deux écoles différentes et ce n'était pas obligé de faire PACES pour faire kiné. Je ne sais pas si ça a évolué différemment, mais c'est peut-être pour ça aussi. Ça marche. Après, pour le coup, à Créteil, on ne peut plus faire kiné dans le concours. Ils ont enlevé la kiné et maintenant, c'est en paramédical. Donc, à l'issue de la première année, il me semble qu'on peut s'inscrire directement auprès des écoles de kiné. OK. Donc, pas besoin de faire une PAS ou une LAS pour faire kiné ? C'est possible de faire STAPS pour aller en kiné, mais il y a moins de PLAS que si on passe par PAS ou LAS. Ça dépend des universités aussi. Et ça dépend des écoles aussi. Il y a certaines écoles qui ne sont accessibles que par la PAS ou LAS et d'autres écoles qui sont accessibles par PAS. OK. D'accord. Donc, au final, c'est au moment où on choisit sur Parcoursup, on se dit on va faire une PAS si on hésite entre plusieurs fonctions médicales. C'est ça ? Et si on est sûr de vouloir faire, par exemple, kiné, on peut postuler directement depuis Parcoursup à une formation de kiné. C'est à peu près ça ? Si je résume ? Le problème, c'est qu'il faut bien se renseigner parce que ça change chaque année. Il y a certaines écoles qui ouvrent des places pour STAPS, qui les retirent l'année d'après. Kiné, c'est particulièrement la spécialité où il faut très bien se renseigner parce que ça change d'une année sur l'autre. C'est compliqué. Ça marche. J'ai essayé justement d'aborder le sujet parce qu'en se renseignant, je trouvais que ce n'était pas facile de trouver la bonne information sur Internet. Il y avait vraiment plusieurs discours différents. Mais OK, donc quand même, peut-être le mieux, c'est d'aller voir directement sur Parcoursup aujourd'hui vu que c'est ouvert et qu'on peut se renseigner sur les différentes formations. Ça marche. Je vais essayer de prendre quelques questions des élèves qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Je vais les remonter petit à petit. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, on a actuellement 20 minutes, un petit peu moins. On a un gros quart d'heure pour prendre un maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Tac, tac, tac. Alors, Steph nous dit étant MG en médecine générale, il faut aussi parler du métier de médecin dont les étudiants sont confrontés dès la deuxième année à la maladie, la mort et la souffrance. Les études de médecine ne sont pas que théoriques. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que quelqu'un veut aborder le sujet sur ça ? Est-ce que c'était difficile d'être confronté à la maladie, la mort, la souffrance ? Je ne sais pas si quelqu'un en veut. Moi, je suis en deuxième année. Du coup, pour mon premier stage de cardiologie, pneumologie, j'étais en réanimation à Cochin. et je l'ai plutôt bien vécu. Je n'étais pas choqué, mais c'est vrai qu'on voit des choses qu'on ne voit pas forcément autre part. Donc, il faut aussi préparer un peu. Est-ce que quelqu'un a été choqué par hasard ? Est-ce que ça a été difficile pour quelqu'un les premiers stages ? Moi, cet été, j'ai fait mon premier stage. J'étais en neurochir à la Rive-Oisière. Et à mon dernier jour de stage, il y a l'un des patients qui est décédé après l'opération. Et du coup, assez traumatisant quand même, sachant que j'avais suivi l'opération et tout. un peu traumatisant comme dernier jour de stage. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête avant de se lancer en médecine, selon vous ? Avant de faire une première année et postuler ? Je peux peut-être vous dire... Vas-y, excuse-moi. Moi, je trouve que forcément, il faut avoir en tête la maladie, la mort, la souffrance. Ça va être le quotidien d'un futur médecin. Moi, je trouve que j'étais en fait... Le patient pour lequel j'étais le plus perturbé, on va dire, au niveau d'un décès, c'était après mon stage de réanimation. Donc, du coup, j'avais vu quand même pas mal de personnes décédées en réanimation. Et finalement, en fait, ce n'était pas le plus perturbant pour moi. Parce qu'en fait, c'est des patients où c'est horrible à dire, mais il faut quand même se dire... Les patients hospitalisés, il y en a beaucoup, on s'attend. On sait que ça ne se passe pas bien, on sait qu'ils sont sur la mauvaise pente. On s'attend un moment à leur décès. Je trouve que le décès le plus compliqué à vivre pour un médecin, c'est le décès de la personne inattendue. c'est-à-dire la personne qui a 25 ans qui arrive en arrêt cardiaque parce qu'il est tombé en scooter totalement bourré un samedi soir. En fait, le décès inattendu, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre de celui-là. C'était au moment où il fallait expliquer à la famille qu'en fait, leur fils, il n'allait pas revenir expliquer aux petits frères que son grand-frère était décédé. Je trouvais que c'était beaucoup plus choquant dans ce sens-là. Ça marche. Quentin, tu voulais rajouter un dernier truc sur le sujet ? Moi, je voulais simplement dire que je pense que c'est un point qui est important et que les gens n'ont pas tendance à prendre vraiment en considération au début. Typiquement, les gens qui vont en première année ou qui se lancent dans la médecine se disent super, ça va être comme Dr House, on va sauver des gens, ça va bien se passer et puis on va pouvoir dire qu'on est médecin. Moi, typiquement, ça fait partie de ma réflexion et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en pharmacie. Je savais que je n'avais pas forcément envie de voir des gens décéder tous les jours. En pharmacie, on voit quand même des choses qui sont assez tragiques, beaucoup moins qu'en médecine, mais ça arrive quand même. Mais il faut savoir être prêt à ça et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont arrêté des études ou qui ont regretté par la suite parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts pour ça, parce qu'ils sont arrivés, il y avait des opérations, il y avait des enfants qui décédaient, etc. C'est des choses, même si on se dit ok, je pense que je peux être prêt à ça, quand ça arrive, je pense que c'est toujours pire que ce qu'on a imaginé et c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire est-ce qu'on fait ça juste pour le côté théorique et parce que c'est intéressant, ça a l'air marrant ou parce que vraiment on pense qu'on peut être prêt à endurer ça. Très clair. Merci Romain. L'externa permet aussi de voir toutes les spécialités et de passer un peu dans différents services et en effet de se faire son idée d'avoir éventuellement des situations difficiles et qui sont en effet pas faciles toujours à gérer mais c'est vrai que finalement comme il y a un large panel de spécialités, si on est plutôt, on préfère être au contact du patient versus un radiologue qui verra moins de patients qu'un anatomopathologiste donc il y a une spécialité qui étudie les tissus donc c'est vrai qu'il y a un large panel de spécialités donc finalement chacun pourra trouver un peu en fonction de sa sensibilité, en fonction de son expérience au cours de son externat pour justement l'intérêt de l'externat de 6 ans c'est de pouvoir faire un choix et de savoir un peu celui de la spécialité qui convient le mieux et au pire des cas même après l'internat il y a des recours possibles on peut changer de spécialité. Très clair. Merci beaucoup. On va faire un petit alors je vois que même si Malika a répondu un petit peu tout à l'heure dans le chat on va faire un petit un petit segment sur les spécialités il me semble qu'il y a quand même pas mal de secondes et il y a pas mal de personnes qui veulent savoir quelle spécialité prendre il y a Scald qui nous a posé la question suivante qui est bonjour concernant les spécialités à garder en terminale est-il mieux de garder maths, physique, chimie et maths experte ou faut-il garder physique, chimie, SVT et maths complémentaires ? Peut-être j'ai envie de donner la parole aux plus jeunes Vanane, Ruben, Mélina est-ce que vous avez un avis dessus ? Je connais pas trop le programme des différentes matières mais je sais que moi dans ma fac j'étais bien content d'avoir fait de la chimie et de la physique au lycée parce que sinon je pense que j'aurais été perdu et après les maths j'ai trouvé que ça m'a aussi servi pour la biostat mais aussi pour les autres matières parce que je trouve que c'est une autre façon de réfléchir un peu et moi en tout cas ça m'a servi après vu que je connais pas trop le programme des matières je sais pas vraiment lesquelles il faut choisir ou pas Moi ce que j'ai vu c'est que c'était mieux de prendre physique, chimie, SVT et maths complémentaires parce que maths expert ça va vraiment super loin et je dirais plus que c'est pour les gens qui font des prépares intégrées des prépares classiques ce genre de choses alors qu'en vrai en médecine je pense que maths complémentaires c'est suffisant parce qu'on fait des probas des stats et puis des dérivés des intégrales mais c'est pas non plus quelque chose qui va super loin je trouve donc je pense que la SVT c'est mieux à garder quand même plutôt que le maths expert Du coup moi je pense que ça dépend aussi beaucoup de la fac dans laquelle on est moi j'avais pris physique, chimie, SVT et options maths complémentaires et en soi pareil je pense que physique, chimie c'est indispensable genre ça aide énormément en soi la SVT c'est rattrapable parce que c'est beaucoup de par cœur et je pense que c'est pas ce qui va manquer et après pour les maths c'est des petits mécanismes de calcul je pense qu'ils sont super importants qui font gagner du temps parce que par exemple à l'UPEC on n'a pas le droit à la calculatrice pour certaines matières et du coup d'avoir les petites bases de maths c'est assez important mais de là à prendre une option maths experte je pense que c'est pas essentiel et je pense aussi ça dépend de la fac parce que par exemple à l'UPEC le niveau de maths c'est pas non plus l'aspect maths n'a pas manqué mais j'étais contente d'avoir pris maths complémentaires ça marche moi j'ai l'impression que souvent on hésite entre quand il faut en choisir que deux en terminale on hésite souvent entre maths et SVT vous auriez une préférence pour maths ou pour SVT moi je dirais plutôt maths parce qu'au final SVT comme ça a été dit c'est forcément ça aide un petit peu mais c'est ce qu'on retrouve dans les programmes de première année alors les programmes ont sûrement changé mais c'était toujours des choses qu'on arrivait à récupérer avec du par cœur là où la différence sur le concours elle se faisait énormément en tout cas à Paris si c'était comme ça ça se faisait énormément sur ce qui était physique biophysique il y avait vraiment beaucoup de points là dedans donc tout ce qui était calcul maths physique qu'on pouvait avoir mis un peu de côté au lycée enfin pris de l'avance dessus je veux dire c'était pour moi plus important que voir quelques points en SVT qui se rattraper au final assez vite ok ça marche là je remets un petit peu les commentaires de Malika très rapidement Malika nous disait en début de live je ne sais pas si vous avez vu le commentaire elle nous disait bonjour à tous j'espère que vous avez bien pas forcément mais il est conseillé de faire en terminale SPZT SP physique chimie et maths complémentaires on voit aussi que d'après nos intervenants que physique chimie mathématiques ça peut être aussi ça peut être aussi deux solutions mais des élèves qui n'ont pas fait ces trois SPZ ont été pris en passe donc on n'est pas forcément obligé de faire d'avoir absolument maths SVT physique chimie pour être pris en passe et en effet il me semble que ça varie ça varie beaucoup selon les facs vous m'arrêtez si je me trompe mais ça peut varier selon les facs et c'est pas obligatoire d'avoir pris il me semble pas que ça soit obligatoire en fac d'avoir SVT physique chimie ou physique chimie et maths et Christelle nous dit il faut regarder sur Parcoursup les attendus des différents établissements certains privilégient les SP et maths d'autres SPZT avec l'aspect physique exactement et moi j'avais une question tout à l'heure tout à l'heure Quentin tu disais en tout cas à P6 c'était vraiment accès d'un côté ou d'un autre le concours est-ce qu'il y a vraiment des variations dans le concours de première année selon les universités ? Je pense que dans tous les cas le programme il est monstrueux et qu'il y a plein de choses à connaître après à l'époque il y avait des facs où on savait que c'était plus du par cœur et d'autres c'était un peu plus de la réflexion mais je pense que c'était surtout d'un point de vue répartition des cours ECOF il y en a qui mettaient plus de coefficients sur la physique ou les maths et du coup ça demandait un peu plus de réflexion je pense plus de temps consacré à ces matières-là mais dans tous les cas il y a un tronc commun qui est volumineux et qui ne bougera pas et qui est dû par cœur donc il faut étudier les coefficients je ne sais pas comment ça évolue en tout cas depuis ça marche on a Eva qui nous demande sur la réforme est-ce qu'on peut redoubler la première année de médecine c'est vrai que quand on cherche sur internet il y en a beaucoup qui nous disent non finalement on ne peut plus redoubler quand on fait une passe mais d'un autre côté on peut quand même redoubler parce qu'on va en las on peut repasser le concours c'est quoi finalement la vraie info Ruben peut-être tu sais du coup la vraie info c'est non dans le sens où on ne peut plus retenter une passe en l'ayant fait mais oui on peut retenter le concours par une licence par une LAS et ce qui nous permet après d'avoir un diplôme si on va au bout des trois ans de la licence pour ne pas retourner avec rien et après éventuellement faire un master ou même intégrer des écoles d'ingénieurs j'ai vu que c'était possible avec des licences mais du coup non on ne peut pas redoubler la passe par contre on peut retenter le concours par d'autres voies donc par la LAS ça marche ok donc on ne peut pas redoubler la passe on peut retenter le concours plusieurs fois on a beaucoup beaucoup de questions je les compile toutes en une c'est grossièrement est-ce que faire médecine c'est difficile est-ce que vous avez eu des doutes lors de votre première et par la suite dans vos études de médecine je vais aller du côté des plus anciens chez William et Emilia est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des doutes avec du recul finalement vous aviez vous vous dites c'était vraiment difficile ou c'était une bonne expérience qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez de ces études de médecine vous qui avez fait l'intégralité l'intégralité des études peut-être William en premier et on fera Emilia par la suite oui forcément ça serait mentir de dire qu'on n'a pas eu de doute je pense que moi personnellement j'en ai eu c'est vrai que c'est des études longues quand on voit les autres les collègues avec qui on a passé le bac qui au bout de 5 ans finissent leurs études et nous au bout de 5 ans on n'a toujours pas passé le concours qui va déterminer notre spécialité on se pose des questions on se demande est-ce que vraiment on a fait le bon choix et c'est pas fini quand on a 5 ans il reste encore plus de la moitié de temps de formation avant d'être vraiment indépendant donc il y a forcément des doutes mais après c'est un métier qui en tout cas pour ma part me passionne et donc on trouve à chaque fois un plaisir chaque jour en allant au travail une fois que c'est fini c'est vrai qu'on est satisfait mais on se dit on ne referait pas une première année de médecine on ne repasserait pas le concours de l'internat parce que une fois ça va mais on ne va pas le faire deux fois parce que déjà ça ne joue à pas grand chose donc on se dit si on le refaisait peut-être qu'on ne l'aurait pas eu en tout cas pour ma part je me dis ça si je devais le refaire peut-être que je n'aurais pas réussi aussi bien la première année que l'internat et je ne vois peut-être pas la spécialité que je fais maintenant donc il y a des doutes donc je pense comme dans plusieurs métiers comme dans plusieurs études mais après au final quand on a réussi à trouver la voie qui nous plaît on est plutôt satisfait au final mais voilà attention c'est sûr qu'il faut rester bien accroché parce que c'est un long parcours c'est plus un petit marathon plus qu'un sprint pour arriver à la fin de sa formation Très clair merci beaucoup Emilia toi ton ressenti entièrement d'accord avec William je pense qu'on a on a tous vécu des moments de doute on a tous vu des collègues partir aussi à des études soit parce que effectivement difficile sur le plan de vue humain soit parce qu'il ne s'attendait pas à ce que soit aussi en fait l'autre question c'est qu'on cristallise beaucoup la première année mais il y a quand même des difficultés après c'est crescendo on a l'impression de passer une montagne puis d'en voir une deuxième etc sans vraiment dire jusqu'où ça va mais ça vaut vraiment le coup comme disait William je pense qu'on a vraiment de la chance de faire un métier qui puisse être aussi satisfaisant quand on est à sa place ou quand on se sent à sa place et je pense que quelle que soit ce que vous choisissez ce qui doit vraiment dominer votre choix c'est est-ce que je me sentirais bien est-ce que ça me correspond quel que ce soit médecine ou pas d'ailleurs dans tous les métiers c'est pareil nous c'est plus long c'est plus long mais aussi on travaille on travaille rapidement à l'hôpital l'externa c'est quand même une partie qui est intéressante je pense qu'on peut trouver on peut toujours creuser un peu même s'il y a des grosses difficultés dans certains stages je peux toujours creuser et trouver du positif voilà pour les moments de doute et puis moi j'ai choisi une spécialité qui quand même me confronte beaucoup à la mort et à la maladie pour rebondir ce que vous disiez dans le chat oui mais ça a aussi des côtés extrêmement intéressants sur le plan humain si vous aimez beaucoup le contact humain il y a des rapports qui se font entre deux personnes un oncologue et un patient que vous ne verrez jamais ailleurs et donc l'accompagnement des gens sont aussi source on peut trouver aussi son bonheur là-dedans dans l'accompagnement même dans la douleur et la musiquité ça dépend vraiment des gens très bien merci beaucoup Emilien Damien j'ai envie de te donner la parole je te vois actif dans le chat sur le volume horaire toi qui es en sixième année qui passe finalement le plus dur des concours si je comprends bien en médecine c'est le concours pour les spécialités c'est un concours différent mais c'est un concours qui est assez important et qui a l'air d'être assez complexe aussi moi j'ai eu des échos comme quoi c'était potentiellement le plus difficile et celui où il y avait le plus de travail est-ce que c'est vrai et combien d'heures du coup tu dirais que tu travaillerais pour répondre un peu aux questions des élèves qui sont dans le chat tous les soirs pour réviser alors oui c'est l'un des concours les plus difficiles en fait il est difficile par son volume enfin son volume d'apprentissage qu'il faut avoir la quantité d'informations qu'il faut mettre dans notre crâne c'est considérable les je les avais préparés en gros en fait on a des bouquins de spécialité comme ça c'est ce qu'on appelle les collèges et il y en a un par spécialité et au cours pour les ECN on est interrogé sur tous ces bouquins où on doit sortir des informations extrêmement précises pour Edilien qui est cancérologue enfin qui est en partie cancérologue les TNN qu'on nous demande d'apprendre de façon complètement par cœur alors que c'est des classifications ultra spécialisées en fait je pense que le plus important c'est en fait de en prenant sur la question de savoir si on est efficace quand on travaille est-ce que l'heure qu'on vient de passer sur la réalité productive est-ce que j'en ai retenu quelque chose sinon c'est qu'il faut changer quelque chose oui il faut continuer comme ça moi je pense que j'essaye de travailler le maximum d'heures où je suis efficace c'est à dire que si je suis efficace jusqu'à 22h 23h je travaille jusqu'à 22h jusqu'à 23h ça me joue par exemple comme hier où à 20h je ne pouvais plus ou à 19h 20h je ne pouvais plus mettre une information dans mon crâne et c'est à ces moments-là où il faut prendre du temps pour soi sortir et se détendre ça marche super clair merci beaucoup pour vous je ne peux pas oublier je rebondis là-dessus Damien effectivement il ne faut surtout pas oublier de sortir parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les sur ce qu'on peut se faire des amis ce qu'on peut avoir une vie sociale au contraire c'est comme ça qu'on y arrive c'est en ayant en ayant aussi cette faculté de se rendre compte que là c'est trop il faut qu'on arrête il faut aller au cinéma il faut aller voir ses potes aller boire un coup voilà voilà j'estime avoir perdu un an de la première année de médecine parce que j'ai trop travaillé ok j'ai perdu du temps en fait je me suis fatigué trop vite comme disait William c'est un petit marathon c'est pas trop un sprint et donc moi j'ai fait un sprint de septembre à décembre j'étais claqué en décembre impossible de me relever et du coup après impossible de me relever donc il faut vraiment savoir s'arrêter en fait très clair du coup j'ai envie de demander à Mélina qui est en plein dans ses études par exemple comment t'organises tes journées de travail toi c'est une question qui était demandée dans le chat dans ma fac on a nos cours ils sont pratiquement uniquement sur une plateforme sur internet et on a quelques ED mais très peu du coup moi je travaillais je travaille chez moi et au premier semestre je travaillais à peu près je pense globalement 7-8 heures par jour et juste pendant la période de révision forcément je travaillais beaucoup plus mais en soit oui je ne travaille pas des journées de 15 heures parce que c'est clairement pas possible et ouais il faut travailler de manière efficace parce qu'il faut tenir tout le long ça marche très clair ok je vois qu'il y a plein de questions c'est cool c'est cool d'y répondre j'ai envie de te revenir un petit peu sur le parcours de Quentin quand on prend pharmacie ça se passe comment finalement une fois que tu as choisi toi tu as fait du coup tu as fait le concours première année une fois que tu as passé tu as choisi pharma c'est quoi la suite de tes études est-ce qu'il y a plusieurs spécialités qu'on peut choisir est-ce qu'il y a un autre concours comme en médecine en 6ème année comment ça se passe tout ça ouais alors il y a plusieurs possibles il y a plusieurs schémas en fait c'est quand on rejoint la deuxième année de pharmacie on est sur un tronc qui est général et qui reste général jusqu'à la moitié de la quatrième année donc on fait des stages en officine etc et à partir de la quatrième année au début on choisit et à partir du deuxième semestre ça commence à se spécialiser on choisit si on veut travailler en officine donc officine c'est les pharmacies que vous voyez dans les villes etc si on veut travailler en industrie donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple et sinon on peut choisir de travailler en hôpital et quand on travaille en hôpital du coup pendant la cinquième année il y a un concours national qui est assez sélectif aussi et qui permet de choisir du coup si on veut s'orienter dans une carrière de biologiste ou de pharmacien hospitalier ou alors de la recherche et ça détermine également la ville bon c'est un peu comme l'ECN mais c'est moins c'est moins grand parce que forcément il y a moins de gens en pharmacie mais du coup voilà le parcours se diversifie en quatrième année par contre tout le monde fait un externat qui dure quelques mois et tout le monde passe par les stages en officine quoi qu'il arrive super merci beaucoup Quentin bon on arrive à la fin de ce live je suis désolé malheureusement on peut pas prendre toutes les questions mais j'ai essayé de les regrouper pour qu'on traite des sujets principaux que vous aviez entre les spécialités la réforme est-ce que c'est difficile le médecin je vois qu'il y avait une question sur la peur du sang on n'a pas pu le traiter mais à mon avis ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé au tout début j'ai envie de refaire un dernier tour de table en recommençant par Vanann en finissant par Quentin juste pour savoir deux choses deux questions en une c'est un qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui dans vos études dans votre quotidien qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous motive dans la médecine ou dans votre travail actuellement et deux est-ce que vous auriez un conseil si vous étiez par exemple un conseil que vous donneriez à vous du lycée d'il y a quelques années maintenant quel serait-il donc je vous laisse faire un dernier petit tour de table et après on clôturera ce live et je vous donnerai tous les liens complémentaires pour aller poser vos questions ou pour aller discuter avec les professionnels ceux qui ont encore des questions Vananne je t'en prie moi cette année ce que j'aime bien par rapport à l'année dernière c'est qu'il y a beaucoup plus de pratiques déjà l'été on a eu un stage et puis là on est enfin c'est pas beaucoup mais on est juste une demi-journée par semaine à l'hôpital donc je trouve que c'est bien et puis comme ça ça alterne un peu avec les cours à la fac puisque sinon ce serait un peu ennuyant je pense et sinon pour un conseil au lycée je dirais de bien travailler oui mais bien profiter de ces années de lycée aussi parce qu'après un premier année on n'a pas trop le temps de sortir je trouve et c'est qu'après qu'on peut sortir du coup bien profiter de ces années de lycée parce que c'est un peu les dernières années de repos qu'on aura avant un petit moment je pense merci beaucoup Ruben alors moi du coup ce que j'aime bien cette année c'est je trouve que les cours sont intéressants on voit des choses qu'on voit finalement que en médecine et moi je trouve ça super intéressant même si jamais c'est compliqué après j'aime bien aussi l'ambiance à la fac entre les étudiants enfin je trouve que c'est plus comme la première année où c'est un esprit de compétition là je trouve que c'est un peu plus bienveillant entre les étudiants donc je trouve ça sympa après comme conseil c'est plus pour les gens qui sont en terminale et de bien profiter de leurs vacances d'été je pense avant d'entamer la première année c'est bien d'être reposé d'avoir profité et de commencer après à fond à travailler super clair merci beaucoup Emilien écoutez moi ce que j'aime c'est vraiment le soin l'accompagnement la possibilité de faire mille choses de l'enseignement de la recherche d'être avec tes patients et voilà c'est passionnant et puis si je devais revenir au lycée en fait je remercierais certains profs d'ailleurs il faut que je le fasse c'est toujours pas fait il faut que je trouve des mails mais à posteriori il y a certaines claques que j'ai eues psychologiques qui sont très 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 bonnes super merci beaucoup Emilien Damien alors moi ce que j'aime dans mes études et dans mon futur métier c'est vraiment le fait qu'on peut faire énormément de choses genre il y a 44 spécialités pour des médecins différents comme comme disait William je crois on peut être au contact des patients être au contact de la mort ne pas être au contact des patients ne pas être au contact de la mort pouvoir faire du droit pouvoir faire des morts des vivants des enfants des vieux c'est ça qui est incroyable avec ce métier là c'est à dire qu'on peut vraiment moduler un maximum notre formation pour en faire ce qu'on en veut et ça toutes les formations ne sont pas capables de le faire et ça je trouve ça bien et le conseil que je me serais donné au lycée c'est je me serais mis trois paires de claques et d'arrêter d'être arrogant d'arrêter d'être arrogant d'écouter les autres et me mettre à bosser plus me mettre à bosser ça marche cool Mélina alors du coup moi je suis en plein dedans du coup je ne veux pas vraiment ce que je veux faire d'apprendre des cours par coeur toute la journée mais en soi je me projette et je me dis que c'est ce qui me motive de me dire que je peux peut-être réussir et du coup comme conseil je pense profiter vraiment de son lycée de sortir de faire autre chose et de ne pas se tuer à la tâche au travail et pour les cours en soi et vraiment profiter des vacances et avant d'entamer les dures années qui nous restent pour la suite super merci beaucoup William oui voilà donc moi ce que j'aime bien dans mon travail c'est la liberté donc il faut en faire un peu ce que je veux de mes journées la différence de différentes journées les journées ne se ressemblent pas on fait des choses différentes chaque jour et on aide les gens le fait de la fin de journée il y a une satisfaction personnelle en fin de journée qui est assez agréable c'est vrai que maintenant on recherche tous un peu de sens à sa vie avec ce qui se passe actuellement c'est vrai que en fin de journée on est satisfait on se dit on a rendu service à des gens on a fait des choses concrètes et c'est assez agréable d'avoir cette sensation en fin de journée donc c'est ce que j'aime au quotidien et s'il fallait se donner des conseils au lycée bon c'est vrai en effet bien profiter c'est des belles années où on peut profiter avec beaucoup d'insouciance et c'est des moments qu'il faut bien profiter essayer de commencer à être un peu organisé dans sa tête pour justement savoir un peu quand est-ce qu'il faut travailler quand est-ce qu'on peut relâcher un peu le pied donc voilà c'est plutôt ces conseils-là profiter et commencer à mettre les choses un peu organisées dans sa tête super merci beaucoup et pour finir Quentin moi ce que j'aime dans mes études du coup c'est pareil la variété le fait qu'il y ait plein de possibilités pouvoir travailler avec les patients mais pouvoir aussi travailler en santé publique ou établir des stratégies de soins il y a énormément de choses à faire donc ça c'est intéressant et puis si je devais donner un petit conseil en arrière moi ça aurait été de mieux m'organiser de ne pas m'organiser au dernier moment ça m'aurait évité beaucoup de galères pour les partiels et beaucoup de transpirations à chaque fois au dernier moment pour les examens Super merci beaucoup merci à vous tous c'était trop cool de découvrir vos parcours et d'avoir votre expérience malheureusement on était tellement nombreux que c'est difficile le temps passe super vite et on n'a pas le temps d'avoir des tous les sujets on aurait bien aimé que vous répondiez à plus de questions et avoir à chaque fois votre point de vue pour toutes les questions c'est malheureusement pas possible en revanche si vous voulez continuer la discussion je viens de mettre deux liens pour ceux qui sont vraiment passionnés de médecine qui ont vraiment envie de faire des études de médecine il y a deux liens c'est les liens des stands je convie à la fois les professionnels qui ont envie d'aller discuter avec d'autres étudiants et à la fois les élèves à rejoindre ces deux stands il y aura aussi d'autres anciens élèves sur ces stands donc n'hésitez pas à les confronter un petit peu les différents points de vue à les discuter toute l'après-midi dessus ils sont dans le chat normalement vous les voyez je les ai mis là vous en avez un plus spécifique sur la réforme pas sous l'as et vous en avez un spécifiquement sur médecine il y en a un dédié aussi à la psychologie donc si vous êtes intéressé par la psychologie il y a un stand vous le retrouvez dans votre programme moi si vous voulez me retrouver je file tout de suite voir nos étudiants qui ont fait des études en lien avec le numérique ce sont des ingénieurs ce sont des ils travaillent aussi dans l'animation ils travaillent dans la donnée data scientist etc ça peut être super intéressant si vous êtes intéressé par les studios d'animation si vous êtes intéressé par le numérique au sens large par tous les métiers en lien avec internet je vous invite à me rejoindre sur le prochain live ça commence dans 3 minutes et je vous mets le lien aussi ici j'ai très hâte de vous retrouver pour ceux qui continuent avec moi et je vous souhaite à tous et à toutes un bon café de l'éducation et une bonne journée et peut-être à bientôt pour les anciens élèves merci bye bye salut tout le monde